Pour la recette, il nous faudra un panier de Pana Dias. Donc je vous dirai ce que c'est tout à l'heure. Une banane, une boule de glace à la fraise, deux boules de glace vanille, 150 g de chocolat noir, une cuillère à soupe d'huile de coco, 20 cl de crème liquide entière, deux cuillères à soupe de sucre glace, un sachet de sucre vanillé ou de l'arôme artificiel de vanille, et quelques vermicelles de chocolat. Pour la recette, on va mettre le chocolat à fondre au micro-ondes avec une cuillère à soupe d'huile de coco. Alors là, c'est de l'huile de coco alimentaire. Vous la trouverez dans les magasins bio. Alors, on récupère une bonne cuillère à soupe et direction le micro-ondes pour environ 40 secondes. On surveille. Alors, l'action de l'huile de coco va permettre au chocolat d'être beaucoup plus fluide et de bien durcir quand il va refroidir. Alors, les panadillas, ce sont des petits tacos que l'on trouve sous cet emballage dans le commerce, donc assez facilement. Là, je suis en train de cacher la marque. Alors, maintenant, avec le pinceau, je vais donc tartiner l'intérieur. Alors, une fois qu'on a fait l'intérieur, on pense bien à aller sur les côtés et on va pouvoir faire l'extérieur. Donc, on retourne ça sur une grille et là, on vient tartiner l'extérieur. Alors, ce chocolat nous sert pour enrober nos panadillas de chocolat. Ça va nous servir également tout à l'heure de sauce. Donc là, on glace notre panadillas. On tapote sur le plan de travail pour enlever l'excédent de chocolat et ensuite, direction le réfrigérateur. Dans le saladier, j'ai versé ma crème liquide entière. Par-dessus, l'arôme de vanille sucrée et le sucre glace. Alors, on mélange manuellement dans un premier temps et ensuite, on actionne le batteur. Alors, le secret pour avoir une chantilly bien ferme, il faut avoir le saladier bien froid, les fouets du batteur bien froid aussi et la crème liquide entière super fraîche. Et là, on vous actionne le batteur à fond et ça prend environ 2 minutes 50. Et là, vous obtenez une chantilly bien ferme. Allez, je débarrasse tout ça dans une poche à douille. A l'aide du couteau, on démoule notre panier gentiment. Il ne reste plus qu'à le déposer sur l'assiette. Une fois que vous allez démouler votre panier, vous allez vous retrouver avec des petites imperfections. Donc, ce n'est pas très grave, on reprend le pinceau et on masque. Alors, une petite astuce, on va y mettre un petit peu de biscuit au fond du panier. Ça va nous aider à retenir toute l'humidité qui serait en trop. Allez, on fait nos boules de glace. On remet une deuxième boule de vanille. Et là, on va y mettre le sorbet à la fraise. On va y mettre la banane. Alors, je pense qu'une demi-banane, ça devrait suffire. Après, si vous êtes gourmand, vous mettez la banane entière, il n'y a pas de problème. On ajoute le restant de sauce chocolat par-dessus. On n'en met pas trop, parce qu'on a déjà du chocolat dans le contenant. Et là, on va y mettre un petit peu de chantilly. Alors, vous la mettez comme vous voulez. Moi, je vais faire des petites rosaces par-ci par-là. Là, il ne reste plus qu'à parsemer d'un peu de vermicelle de chocolat. Et qu'est-ce qu'on dit ? C'est magnifique. Allez, on va goûter cette banana split originale. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Non, mes abonnés, la gourmandise n'est pas un péché. C'est vraiment super bon.